Quand dit la Sainte Doctrine Les hommes de Dieu du groupe Jésus revient Nous sommes là parce que le Saint-Esprit Nous a mis à coeur D'échanger sur un thème très spécial Un thème très important Qui a son importance Dans l'église Et aussi dans le réveil Donc nous allons parler Sur beaucoup de choses Avant d'entamer l'émission Nous allons prier et remettre toutes choses Entre les mains du Seigneur Jésus Christ Nous te disons Merci Jésus Merci Jésus Nous te disons Merci Jésus Merci Jésus Nous te disons Merci Jésus Merci Jésus Nous te disons Merci Jésus, merci Jésus Pour ton amour, merci Jésus Merci Jésus pour te dire Merci Jésus, merci Jésus Nous allons prier, nous allons bénir le Seigneur, nous allons élever nos voix Nous allons dire merci pour ce moment qu'il a prévu lui-même Qu'il a choisi pour que nous puissions aller en profondeur dans les Écritures Dans sa parole pour recevoir de sa part Disons infiniment merci au Seigneur, prions Au Seigneur Jésus, nous te disons merci Nous te levons, nous te glorifions Pour cette grâce que tu viens de nous faire encore ce matin La grâce d'aller dans ta parole La grâce d'être autour de ta parole La grâce de recevoir de ta parole La grâce d'être instruit Seigneur Par ta parole Seigneur, nous te disons merci Nous te disons merci pour cela Nous te glorifions pour cela Nous te levons pour cela Nous te magnifions pour cela Et nous te disons gloire Nous te disons gloire et honneur Nous te disons puissance Nous te rendons toute l'honneur Seigneur Jésus Parce que tu es béni Dieu éternellement Au nom de Jésus Nous avons prié Nous allons prier maintenant Nous allons demander au Seigneur Qu'il vienne par son esprit Conduit toutes choses Que tout esprit de distraction Tout esprit qui va venir troubler L'enseignement Troubler la méditation Et l'étude biblique Que cet esprit maintenant Soit hors d'état de nuit Qu'il soit chassé du milieu de nous Afin que nous servons le Seigneur En esprit et en vérité Prions au nom de Jésus Seigneur je prie maintenant Seigneur que tu conduis les choses Par ton esprit Afin que Seigneur tout esprit méchant Tout esprit mauvais Qui viendra nous troubler Qui les a troublés la séance Seigneur Jésus Qu'il soit frappé au nom de 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 Jésus Qu'il soit frappé maintenant Seigneur viens et instruis-nous Viens et conduis-nous Viens et instruis-nous Viens et conduis-nous Viens et enseigne-nous ta parole Viens Seigneur Jésus Oui et parle-nous de ta part Parle-nous de ta part Parle-nous de ta part Parle-nous de ta parole Seigneur Nous avons besoin d'écouter D'entendre ta parole Au nom de Jésus nous avons prié Nous allons prier Demandez au Seigneur de nous sanctifier tous Parce que nous voulons parler de sa parole Nous ne sommes pas dignes Parce qu'il est le Saint-Esprit Nous allons nous demander Que nos bouches soient sanctifiées Afin que lorsque nous ouvrons la bouche Que nos paroles soient des paroles d'identification Que notre vie même soit pure Et que le Saint-Esprit nous assiste Dans ce développement Prions au nom de Jésus Seigneur Jésus nous prions maintenant Que tu nous laves pas ton sang Que tu purifies nos lèvres Afin que nos paroles Lorsqu'elles sortent Qu'elles puissent édifier Qu'elles puissent restaurer Renouveler Racheter Amener à la perfection Amener à la délivrance Amener à la sanctification C'est pourquoi Seigneur nous prions maintenant Oui que tout est bien Tout vient nous laver Nous restaurer Nous régénérer Nous purifier Oui afin que nous tenions Prêts Seigneur Pour faire ton lieu Prêts pour te servir Prêts pour te servir Oui Seigneur Lave-nous de ta parole Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Nous avons prié Seigneur je te dis infiniment merci Je te bénis Parce que Seigneur Tu nous as encore rassemblés Autour de ta parole Tu nous as encore rassemblés Autour de la table Pour discuter Pour aller en profondeur Pour décortiquer Pour démystifier Seigneur Pour aller dans la révélation Et pour aussi Seigneur Que ton peuple Puisse comprendre L'importance de ce sujet Que tu nous as mis à cœur De partager avec elles Avec eux Seigneur nous te disons merci Nous te glorifions Et nous t'élevons Nous prions maintenant Seigneur Jésus Que nos esprits soient unis Et que ceux qui liront ce message Liront cette vidéo Seigneur Soit puissamment visités Par le Saint-Esprit Soit puissamment touchés Seigneur Jésus Que ton nom soit glorifié Que ton nom soit élevé Au nom de Jésus Nous avons prouvé Amen 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 Alléluia Alléluia Donc comme je le disais Nous sommes rassemblés Autour de la parole de Dieu Pour échanger sur un thème Très important Et ce thème C'est le sujet De la prophétie L'importance Du ministère prophétique Dans l'église Et aussi Dans le réveil Nous allons parler De long en large Sur la prophétie Sur le prophétique Sur la mission D'un prophète Et sur le rôle Du prophétique Dans l'église Du Seigneur Jésus Donc nous avons Les invités Qui sont les hommes de Dieu Qui vont être avec nous Qui vont être Les orateurs De ce matin Donc nous avons L'apôtre Paul Du groupe international Jésus revient Nous avons le docteur Silas Aussi Qui est là Et nous avons aussi Les autres hommes de Dieu Qui sont les prophètes Qui sont en l'honneur aussi Qui vont aussi apprendre Mais aussi Qui vont aussi apporter Le pied à l'édifice Comme le prophète Étienne du groupe Jésus revient Et le prophète Samuel De l'église de Cotonou Que le Seigneur Jésus Nous bénisse Nous avons aussi Notre frère bien-aimé Jérémie Alléluia Que le Seigneur Jésus Nous bénisse Donc pour commencer La parole de Dieu Nous dit Dans 2 Timothée 3 16 Que toute écriture Est inspirée de Dieu Est utile Pour enseigner Pour convaincre Pour corriger Pour instruire Dans la justice Donc la parole Que nous voulons écouter Que nous voulons recevoir Aujourd'hui Est inspirée de Dieu Parce que nous avons reçu Cette inspiration Du Saint-Esprit Et cette parole Viendra pour nous enseigner Mais aussi pour vous enseigner Donc vous devez être attentif A tout ce que les hommes de Dieu Vont nous apporter Cette parole Viendra aussi Pour nous convaincre C'est-à-dire nous donner Une conviction ferme Sur le sujet Afin de baler Toutes les confusions Que nous avions déjà Il y avait déjà Des faux enseignants Qui sont passés Qui vont enseigner Des faussetés Qui vont dire des choses Qui ne sont pas conformes A la saine doctrine A la parole du Seigneur Mais aujourd'hui Le Saint-Esprit Vient pour déchirer le voile Pour ôter le voile Et pour vous convaincre Par sa parole Cette parole vient aussi Pour corriger les imperfections Les erreurs doctrinales Et pour instruire Dans la justice de Dieu Alléluia Donc voici Ma petite présentation Mais je ne serai pas Le coordonnateur De la séance Le coordonnateur Sera l'homme de Dieu La peau Paul Donc pour sous vos ovations Au Seigneur Jésus Christ Je vais le laisser Il va prendre la parole Et il va conduire les choses Pour la gloire du Seigneur Alléluia 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 Salome Salome Poude de Dieu Soyez les bienvenus Dans notre émission spéciale Quand dit la saine doctrine Ce matin Cette émission Comme l'homme de Dieu Pasteur Apollos Vient de vous l'annoncer C'est une émission spéciale Parce que ça veut traiter D'un problème spécial Qui touche Le corps de Christ Qui touche le réveil Qui touche la foi Amen Et Comme il a aussi dit Ce thème Effectivement Sera beaucoup plus développé Par les hommes de Dieu Qui sont là Et Ce matin Nous allons travailler Beaucoup plus sur Les réalités Du ministère prophétique Voir à Jésus Le thème De cette émission Est intitulé Les réalités Du ministère Et du ministère Prophétique Et l'homme de Dieu Pasteur Apollos Vous a présenté un peu Les objectifs Qui se cachent derrière Ce grand thème Le thème est tellement Si puissant Si grand Et si Actuel On peut se poser la question On peut se poser la question Dans tout ce qu'on peut entendre On peut comprendre On peut connaître Dans la foi Dans le corps de Christ Dans l'église Pourquoi le ministère Pourquoi le ministère Vous voulez en parler ce matin Le peuple de Dieu Effectivement Le corps de Christ Est appelé Être édifié Et Avant même de répondre A cette question De grande envergure Nous serons rapidement Dans la parole de Dieu Puisque nous La parole de Dieu Pour nous Un répète Et nous allons Pour le livre des Ephésiens Les livres des Ephésiens Ephésiens Et puis aux Ephésiens Le chapitre 4 Nous allons beaucoup Respetirer Dans cette partie là Aujourd'hui Pour présenter Notre émission Intitulée Quand dit La Sainte Notrie Alors Ephésiens Le chapitre 4 Nous allons lire On va lire A partir du premier verset Alors qu'on va lire Jusqu'au verset 16 Et c'est ça Qui va nous aider A comprendre un peu Ce que nous voulons dire Alléluia Voilà La vie déclare Je lis la parole du Seigneur Avec respect et autorité Je vous exhorte donc Moi Le prisonnier dans le Seigneur A marcher d'une manière Dites De la vocation Qui vous a été adressée En toute humilité Et douceur Avec patience Vous supportant Les uns Les autres Avec charité Vous efforçant De conserver L'unité de l'esprit Par le lien de la paix Il y a un seul corps Et un seul esprit Comme aussi Vous avez été appelé A une seule espérance Par votre vocation Il y a un seul Seigneur Une seule foi Et un seul baptême Un seul Dieu Au Père de tous Qui est au-dessus de tous Et qui parmi tous Et en tous Mais à chacun De nous La grâce a été donnée Sur la mesure du temps De Christ C'est pourquoi Il a dit Étant monté en haut Il a emmené des captifs Et il a fait des dons Aux hommes Or Que signifie Il a monté sinon Qu'il a aussi descendu Dans les régions inférieures De la terre Celui qui est descendu C'est le même Qui est monté Au-dessus de tous Les cieux Afin de remplir Toutes choses Et il a donné les uns Comme apôtres Les autres Comme prophètes Les autres Comme évangélistes Les autres Comme pasteurs Et docteurs Pour le perfectionnement Des saints En vue de l'œuvre Du ministère Et de l'édification Du corps du Christ Jusse à ce que Nous soyons tous Parvenus A l'unité de la foi Et de la connaissance Du Fils de Dieu A l'état d'enfer A la mesure de la statue Par l'affaire de Christ Afin Que nous ne soyons plus Des enfants Enflottant Et emportés A tout vent De doctrine Par la tromperie Des hommes Par le ruse Dans les moyens De séduction Mais Que Pour faire ça La vérité Dans la charité Nous croissons A tous égards En celui Qui est le chef Christ C'est de lui Et grâce A tous les liens Et de son assistance Que tout le corps Bien coordonné Et formant Un seul assemblage Qui est son accroissement Selon la force Qui convient à chacune Dans ses parties Et ses défis Le même Dans la charité Amen Alléluia C'est le Seigneur Qui parle ici Qui nous rappelle Beaucoup de choses Amen Alors Les réalités Du ministère Prophétique Dans le réveil Alléluia Quand on dit Ministère Prophétique Nous pensons Déjà Au prophète Alléluia On voit En premier lieu Les prophètes On voit En second lieu Tout ce qui Concernent La prophétie Alléluia Et nous voyons Aussi L'église Alors là Qu'est-ce qui va se poser C'est qu'est-ce qui Vraiment motive cela Mais nous ne vous apprenons Rien de Du particulier Parce que S'il y a aujourd'hui Un ministère Qui crée trop De controverses Qui Amène trop De critiques Un ministère Qui est vraiment Sujet De 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 critiques Qui appelle L'opinion générale A s'exprimer Ce n'est le ministère Du prophète Alléluia Ce ministère Pourquoi Il y a tant De Polémiques autour Tout à l'heure Nous avons lu la parole De Dieu Habit dit quoi Que le Seigneur a fait Des dons Des dons aux hommes Des quels dons C'est là Le Saint-Esprit A commencer par Présenter ses dons Les dons Que l'Esprit de Dieu Le Seigneur Jésus Lui-même A fait pour l'église Pour son épouse Pour son troupeau Habit dit quoi Nous avons D'abord Les apôtres Nous avons les prophètes Les évangélistes Les pasteurs Et les docteurs Voir à Jésus Donc Parmi ces Cinq tons de personnes Nous n'appelons Les dons de personnes Ou les dons De ministères Il y a un Qui est placé A un rang spécial Aujourd'hui C'est Le don des ministères De prophètes Des prophètes Alléluia Tout à l'heure On a dit L'homme de Dieu Parlait L'homme de Dieu Parlait Quand nous entendons Le ministère prophète Qu'est-ce que nous pouvons Comprendre La prophétie Le prophétique C'est quoi la réalité Comment organiser Comment exploiter Ce merveilleux don Que l'Esprit de Dieu A accordé à l'Église Nous irons au-delà du ciel Alléluia Ce matin Nous allons parler Beaucoup sur Le ministère prophétique D'abord Nous allons expliquer En premier lieu Comment Dieu Dans son amour immense A chercher A reconnaître l'homme à lui Du moment où l'homme Était tombé dans Le péché Donc il y avait Une séparation Oh Dieu Fait garder Cette communion Avec l'homme Donc Dieu a mis en place Le plan de rédemption Le plan de salut Depuis Adam Jusqu'à l'ère de l'Église Et le plan parfait Le plan de rédemption A été révélé Par Jésus lui-même Qui est le Dieu Le Dieu Le Dieu habitant Dans le corps humain Alléluia Donc on va en parler de ça Ensuite nous allons également Montrer Vraiment que Dieu C'est servi des hommes C'est servi des hommes Pour communiquer Sa volonté C'est servi des hommes Pour faire parvenir En réalité Cette loi Ses commandements Il s'est servi des hommes Pour sauver les hommes aussi Alléluia Donc nous allons aussi Parler du ça Et Nous allons maintenant Revenir dans Ephésiens 4 Pourquoi le Seigneur A-t-il donné les dons En quoi consiste Le temps Le temps Mais le ministère Mais quand on parle De ministère Qu'est-ce que nous Pouvons comprendre C'est quoi un ministère Parce que pour voir Souvent dans la mentalité commune Quand on dit ministère Beaucoup pensent que Oh c'est C'est une position De 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 Comme d'honneur Que L'on reçoit De la part du Seigneur Alléluia Le Seigneur Le Seigneur Il n'est pas venu Donner des honneurs A quelqu'un Sur la terre Encore Il est venu Sous La peau De serviteurs Donc Malheureusement Le thème ministère A été galvauté Mal compris Et Aujourd'hui Ceux qui Exercent De telles missions De telles oeuvres Passent à côté Et s'attribuent Des titres Orgueilleux Alléluia Nous allons expliquer Réellement Ce que c'est que Le ministère Ou l'office du Ministère Gloire à Jésus Et nous allons aussi Présenter Réellement Les qualités Du ministère prophétique Alléluia Comment on peut identifier Un prophète Un serbe fidèle Même peut y reconnaître Un prophète Alléluia Un prophète authentique Aujourd'hui Les sites Et si Va enseigner A l'église Comment on peut Identifier Discerner Un prophète Ou bien Un vrai prophète D'un faux prophète Ou bien D'un prophète Chanel Vra Jésus Nous allons également Parler Un peu aussi Sur La manière de transmettre Le messire prophétique Alléluia Souvent on va se dire Bon ok On attendra A entendre Chaque fois Qu'on veut pas On dit Ainsi par l'éternel Alléluia Ainsi par l'éternel Nous allons revenir encore Sur Ce mot D'introduction De la parole De Dieu Amen Pour comprendre On allons rentrer Dans la sainte doctrine Nous allons relever Un peu Réellement Ce que le Saint-Esprit A dit à propos Et ce que nous devons faire Pour communiquer La parole de Dieu Et l'autre chose Nous allons nuancer La question Les dons Les dons Les dons Les dons prophétiques Les dons de prophétie Et le misère prophétique Pourquoi ? Parce que Aujourd'hui nous avons tendance A avoir Vraiment un désordre total Rayé dans le corps de Christ Même dans l'église Dans les églises locales Ce désordre s'est installé Et tout le monde maintenant Se lève Pour dire qu'il est prophète Il est ci, il est ça Oh c'est un appel direct Alléluia Donc nous allons montrer La nuance Entre le don de prophétie Et le mystère prophétique Est-ce que Ce fait d'avoir Le don de prophétie Fait de moi un prophète Est-ce que Tout ce qui en exerce De tout ce qui exerce Le don de prophétie Sont-ils des prophètes ? Où un prophète A forcément besoin De don de prophétie Pour aider son ministère Donc nous allons expliquer ça Alors Nous allons aussi parler Des faux prophètes Alléluia Comment les reconnaître Au regard de la parole Les faux Quand on parle de faux prophètes Permettez-moi de parler Je suis dans le corps Je suis dans la sainte doctrine Je ne suis pas Dans les églises de la Valage Non Je n'ai pas parlé de ça Ici nous sommes Dans les églises de la scientification Pour que beaucoup comprennent Parce que la campagne Aiguille à Valage Chacun peut même déduire Alléluia Donc il y a beaucoup de thèmes Que nous allons Essayer encore de décortiquer C'est une émission vraiment Qui requiert vraiment L'attention des uns Et des autres Vous pouvez contribuer A soutenir cette émission Parce que Ça encourage vraiment Et Dieu De continuer toujours A révéler Sa volonté A exposer Ce qui est caché Parce qu'Avide déclare Que les choses cachées Sont à l'éternel Mais la révélation Nous appartient Gloire à Jésus Donc nous allons commencer Sur le déroulement De ce thème Nous avons dit Qu'en premier Nous allons expliquer Vraiment Que depuis la chute de l'or Dieu a tenté quand même Communiquer avec Le puissaire Et nous allons demander C'est tellement A Dr Silas Qui va nous Dis un peu Comment Dieu A chercher Comment Dieu communique Avec les hommes Alléluia Comment Dieu communique Est-ce que D'abord Est-ce que Dieu Communique avec les hommes Ou bien Tu as des Des personnes particulières Avec lesquelles Il communique Alléluia Donc c'est pour comprendre Le bien fondé De ce que nous voulons De faire ce matin Amen Gloire à Jésus Que le nom de Jésus Christ soit glorifié Soit béni Soit élevé Vraiment Pour tout ce qu'il Fait ce matin Vraiment Le sujet du domaine Prophétique Est très important Et l'église Du corps de Christ A besoin vraiment De connaître cet aspect De l'œuvre de Dieu De la volonté de Dieu Pour son église Donc nous allons Comme l'a dit l'animateur Nous devons parler De comment Dieu Est-ce que Dieu S'intéresse aux hommes Est-ce qu'il a été le projet Que Dieu A dessiné En faveur des hommes Dans la communication Parce que quand nous parlons Du prophétique Nous parlons surtout De la communication Alléluia Donc Nous allons comprendre Quelque chose Que Dieu Est un Dieu Qui est esprit Dieu est esprit Dieu est esprit Donc nous devons savoir Que Dieu est esprit Et L'être qu'il a créé Qu'on appelle L'homme Qui fait partie Composante de l'humanité Est aussi Esprit Donc quand nous lisons Donc quand nous lisons bien Le livre de Jean 4 Verset 23 à 24 La Bible dit Dieu est esprit Et tous ceux qui l'adorent L'adorent en esprit Et en vérité Donc Dieu est esprit Et tous ceux qui doivent l'adorer Aussi l'adorent en esprit Et en vérité Nous savons que ceux qui adorent Dieu Doivent être aussi des esprits Parce que Dieu est aussi esprit Alors Parfois nous disons Est-ce que Dieu dans son Nomnipotence dans son Nomniprésence dans son Nomniprésence Peut se rabaisser Et même communiquer Communiquer avec les fils des hommes Est-ce que Dieu peut le faire ? Comment Quel est l'intérêt pour lui De se diminuer Lui qui est éternel Lui qui est esprit Lui qui est le tout puissant En réalité Il a voulu toujours Dans son éternité Avoir des êtres Semblables à lui A son image A l'image De sa personnalité Alléluia Nous n'allons pas trop fouiller Des versets Mais nous allons utiliser Quelques versets Pour juste préciser Ce que nous disons Allons-y dans Genèse 1 C'est juste pour nous faire savoir Est-ce que Dieu s'intéresse A l'homme ? Est-ce que Dieu Cherche à parler avec l'homme ? Pourquoi Dieu veut parler Avec l'homme ? Mais comment il le fait ? Malgré sa dignité suprême Malgré sa position D'autorité Malgré sa seigneurie Sa divinité Comment se fait-il Qu'il va se réduire Quitter sa disposition De l'éternité Et parler avec les fils Acclame Jésus Alléluia Gloire à Jésus Donc nous sommes en train de mettre Les piliers Pour pouvoir Construire Gloire à Jésus Genèse 1 verset 26 On dit quelque chose Dieu dit Faisons l'homme à notre image Donc l'homme est à l'image de Dieu L'homme est à l'image de Dieu Donc Dieu est esprit Et l'homme est aussi esprit Dieu est éternel L'homme aussi est éternel Donc on dit Faisons l'homme à notre image Selon notre ressemblance Et qui domine sur les poisons De la mer Sur les oeufs du ciel Sur le bétail Sur toute la terre Et sur tous les reptiles Qui rampent sur la terre Dieu créa l'homme à son image Et il le créa à l'image de Dieu Il créa l'homme et la femme C'est-à-dire L'homme et Dieu Sont devenus Quand je parle d'hommes Je parle d'hommes Grand H Les femmes aussi Toute l'humanité Étant donné que l'homme et Dieu Sont Uniformes C'est-à-dire Ils sont uniques Dans la même nature Ayant la même nature Esprit Alors Dieu trouve son plaisir Voilà Donc l'homme est identique À Dieu Et Dieu S'est créé Un être Qui soit semblable à lui À 100% Alléluia Donc l'homme aussi Reçoit une nature Pour lui permettre D'être aussi un Dieu Est-ce que vous comprenez ? Donc C'est les dieux Qui peuvent communiquer ensemble C'est les esprits Qui peuvent collaborer ensemble On dit que le fait Église le fait Est-ce que vous voyez ? Donc c'est les personnes De même nature Qui peuvent collaborer ensemble Donc C'est parce que L'homme A été Créé À l'image de Dieu Que Dieu se trouve Vraiment De se mettre Dans la même condition Avec l'homme Est-ce que vous comprenez ? Si notre Dieu N'a pas besoin De créer L'homme À son image Dieu n'a pas besoin Mais il a voulu Voir sa gloire Dans la création Parce que les perfections Invisibles de Dieu Se sont manifestées À l'œil Alors nous lisons Hébreux Hébreux Là nous allons parler Du Hébreux Hébreux Je dois Ça doit être Dans Hébreux 2 Il vient Bon à Jésus Voilà Hébreux 2 À partir du verset 5 Moi mais je lis directement En effet Ce n'est pas des anges Que Dieu a soumis Le monde à venir Dont nous parlons Or quelqu'un a rendu Quelque part Ce témoignage Qu'est-ce que l'homme Pour que tu te souviens De lui ? Qu'est-ce que l'homme Qu'est-ce que nous Qui sommes nous Pour que Dieu Qui nous a créé Se souvienne de nous ? Est-ce que l'homme A besoin d'avoir L'attention de Dieu ? Parce que l'homme A une âme Un corps Et Dieu Un esprit Là vous voudrez dire Que en réalité Dieu Continue encore De se souvindre de l'homme Oui Communiquer avec l'homme Oui c'est ça Alléluia Alors notre question Est-ce que Dieu Communique avec l'homme Voilà ce que Hébreux va nous dire Qu'est-ce que l'homme Qu'est-ce que tu te souviens de lui ? Donc quand Dieu a créé l'homme A son image Il va l'introduire Dans le jardin Mais Dieu ne l'a pas laissé Dieu a commencé Par parler avec l'homme Dans le jardin Avant le péché Donc on peut dire Que Adam était Un prophète Même dans le jardin Parce qu'Adam Parce qu'Adam Recevait la voie de Dieu Parce qu'il a Esprit semblable à Dieu Donc Adam était Dans le jardin Écoutez Dieu s'est souvenu de lui Chaque fois Dieu descendait Dans des heures données Pour discuter Avec Adam Donc Adam Ne méritait pas Vous voulez dire Ça veut dire que si En tant qu'homme A la dimension De l'esprit Si je communique avec Dieu Je communique dans la position De prophètes Oui Naturellement parlant C'est-à-dire que les hommes Tous ceux qui Communient pas l'esprit Avec Dieu Sont des prophètes Les prophètes Alléluia Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer Les prophètes Nous sommes des prophètes De Dieu Nous détenons la voie de Dieu Alléluia Donc un prophète Dans la réalité Nous allons venir Sur la définition C'est quelqu'un qui reçoit La voie de Dieu Et qui est capable De le garder Ou le transmettre Amen Nous ne sommes pas encore venus là Non Nous allons venir La question Qui vient toujours Puisque C'est une série de questions Nous avons posée Pour toujours montrer Que Dieu Continue encore De parler avec le pécheur Et sa nature De s'intuité Ne l'a pas vraiment empêché Sa nature De grandeur Infini Ne l'a pas empêché De d'échanger Avec sa créature Aussi petite Aussi Moins Dans son état de péché De communiquer Oui Maintenant La question Qui va se poser C'est que Tout à l'heure Nous voulons Comprendre le bien fondé En réalité Du plan de Dieu Dans le salut Alléluia Et Je ne sais pas Que je vous coupe La parole Nous allons demander En réalité Si Dieu communique Avec l'homme Dieu a une mission A un objectif précis Derrière Cette communication La preuve Nous communiquons aujourd'hui Mais ce que nous faisons C'est un but C'est partager La parole de Dieu Maintenant Dieu Lorsqu'il communiquait Déjà avec Adam Dans le jardin C'est qu'il lui donne Les instructions Les instructions C'est pour faire quoi ? C'est pour Les respecter Pour faire avancer quoi ? Le jardin Donc le jardin Il était vu comme L'image de l'église C'est ce que nous avons L'église Alors Ce que je vais demander Lorsque Adam a péché Nous avons vu que Dieu L'a chassé Donc Dieu l'a chassé De sa présence Donc l'homme S'est éloigné maintenant De Dieu Et puisqu'il s'est éloigné De Dieu L'homme a besoin Forcément De Dieu Oui Maintenant Pour que l'homme Soit toujours guidé Par Dieu Alors Dieu a fait quoi ? Dieu a mis en place Un plan Un plan Alléluia Je voudrais que C'est tellement Le pasteur Poulos Va intervenir Il va nous montrer Pour nous parler un peu De ce plan Est-ce que tu as C'est seulement un plan Que tu as utilisé Pour parler aux hommes Je ne sais pas Quand je parle Je parle d'une dispensation En fait Est-ce que En fait Comment Dieu Comment Dieu A pu Se servir Pour continuer encore A communiquer Avec l'homme du péché Alléluia Que le Seigneur Vous bénisse Votre question Se trouve Dans la parole de Dieu Déjà Nous devons savoir Que le but de Dieu En criant l'homme C'est de faire De l'homme Son image Comme le docteur l'a dit Il faut que Dans Genèse 2 26 Il faut que l'homme Ressemble à Dieu Et incarne Totalement La nature divine Et nous avons compris Que dans le jardin D'Éden Dieu entretenait Toujours la relation Avec Adam Pour que cette relation Demeure Mais Adam A perdu cette relation A cause du péché Le péché étant venu Le péché a tout détruit Mais Dieu n'avait pas laissé Malgré le péché d'Adam Et que Dieu L'avait sorti Du jardin d'Éden Dieu avait toujours En lui Le désir La soif Et le besoin De communiquer Avec sa créature Qui a été fait A son image Contrairement Aux autres créatures Qui l'avaient faites C'est pourquoi Nous allons voir Que Dieu aime Les fils de l'homme Comme le verset d'Hébreu Dont le docteur a parlé Il dit Qu'est-ce que l'homme Pour que tu te souviens De lui Et le fils de l'homme Pour que tu prennes garde A lui Dieu aime l'homme Parce qu'il trouve En lui Sa nature Et nous allons Prendre le livre De Deutéronome Nous allons voir Quelque chose là C'est une prophétie Qui date Très longtemps Que le patriarche Moïse A sorti Et qui Fait partie Du plan de Dieu Pour l'humanité Le plan de Dieu Pour son peuple Deutéronome En 18 Deutéronome En 18 A partir Verset 15 Deutéronome Deutéronome 18 Verset 15 Avant de lire Le verset De le commenter Je vais expliquer ceci Le plan que Dieu A élaboré Ava commencé Le péché Que Adam Ava commis Et que Ève Ava aussi commis Donc on parle Du décès éternel De Dieu De sa présence Et de tout Ce qu'il avait conçu Il avait d'abord Mis tout en place Mais le péché est venu Et le péché avait Empêché l'homme D'entrer dans le plan Mais Dieu avait toujours son plan Donc ce n'est pas en réalité La faute que l'homme a commis Qui a empêché Dieu Qui a accompli son dessein à lui Et son plan De parler toujours avec les hommes D'interagir avec les hommes De communiquer avec l'humanité Qu'il avait fait C'est pourquoi nous allons voir après Qu'il a envoyé des prophètes Comme Noé Noé est venu Le déluge est venu Et à saccager l'humanité Mais Noé avertissait toujours Pourquoi ? A cause du péché Le cœur de l'homme Est devenu un pénitent Le cœur de l'homme Est devenu un crédit L'homme ne voulait plus Comprendre les choses de Dieu L'homme n'aimait même plus Dieu L'homme ne cherchait même plus A connaître Dieu Parce que l'homme animal N'aime pas Et ne connaît pas Les choses de Dieu Parce qu'il ne peut pas Les connaître Et c'est une folie Pour lui Donc Dieu a pris par Noé Noé a averti Noé a tout fait Mais les hommes Parce que le péché Était déjà dans le cœur N'ont pas accepté Le message de Noé Pour revenir à Dieu Donc Dieu cherchait toujours Parce que le plan était tracé Donc il cherchait le moyen Il cherchait le canal Et nous allons comprendre que Quand Dieu élabore un plan Dieu établit un plan Depuis les cieux Pour le mettre en exécution Il passe toujours par un prophète Ou il passe par ses prophètes Et c'est aussi pourquoi La parole de Dieu nous dit Dans Amos 3 C'est que l'éternel Dieu Ne fait rien Sans avoir révélé son secret A ses serviteurs Les prophètes Donc sur toute la ligne Après Noé Nous avons vu Comment il a encore choisi Beaucoup d'autres Autant de Sodome et Gomorre Il a choisi Abraham Pour accomplir une œuvre D'intercession En faveur de son neveu De son frère Loth Nous avons vu comment Dieu a sauvé Loth et sa famille Et a détruit aussi Sodome et Gomorre Donc Dieu avait toujours ce plan Mais il choisissait des prophètes Noé était un prophète Abraham aussi était un prophète Nous allons prendre le livre De Deuteronome 18-15 Il dit L'éternel dont Dieu te susciteras Du milieu de toi Dans tes frères Un prophète comme moi Vous l'écouterez Il répondra ainsi A la demande Que tu fies à l'éternel Ton Dieu A horreble jour de l'assemblée Quand tu disais Que je n'entende plus La voix de l'éternel Mon Dieu Et que je ne vois plus Ce grand feu Afin de ne pas mourir L'éternel me dit Ce qu'ils ont dit Eh bien Je le susciterai Du milieu de leurs frères Du milieu de leurs frères Un prophète comme toi C'est-à-dire Comme Moïse Un prophète qui aura La même carrie que Moïse Un prophète qui aura Une mission semblable A celle de Moïse Je mettrai mes paroles Dans sa bouche Et il leur dira Tout ce que je lui commanderai Et si quelqu'un Ne l'écoute pas Mes paroles Qu'il dira En mon nom C'est moi Qui lui En demandera Le compte Donc c'est ce que Le Seigneur a dit Par Moïse Depuis Très longtemps Depuis l'ancienne alliance Donc il a dit Par Moïse Qu'il va envoyer Un prophète Qui parlera Comme lui Donc Dieu Veut toujours garder Le contact Et la communication Avec ses enfants Mais cela fait partie De son plan Et de son plan De salut Pour sauver l'humanité Et ramener Tous les hommes A lui Et ce plan Celui qu'il a accompli C'est notre Seigneur Jésus Christ C'est pourquoi Dans le livre de Jean Bon pour finir Et vous laisser Dans le livre de Jean 1 le verset 17 Il est écrit Que la loi A été donnée Par Moïse Et la grâce La vérité Sont venues Par Jésus Christ C'est pour confirmer La prophétie De Deuteronome En 18-15 Qui disait Que Dieu va envoyer Quelqu'un comme moi C'est à dire Moïse Et ici On vient comparer Jésus à Moïse Pour dire que Moïse A apporté la loi Mais Jésus a mis La grâce Et le salut Donc Dieu a eu Deux grands moyens De communication Avec l'humanité Qui est le canal De la loi Premièrement Et le canal De la grâce Deuxièmement Et nous aujourd'hui Nous sommes dans le cadre De la grâce Et je pense que Tout ce que nous allons dire Nous allons remonter A la loi Et revenir aussi A la grâce Et tout ce que Dieu Veut nous dire aujourd'hui Dans la grâce Et ce qui nous concerne Que le Seigneur vous bénisse Amen nous bénissons vraiment Le Seigneur Jésus Pour la vie De l'homme de Dieu Le pasteur Apollos Qui vient de donner encore Beaucoup de détails Sur la question Il nous a même répondu Sur les différentes dispensations De Dieu Dans le salut On a parlé de Noé On a parlé d'Abraham On a parlé de Moïse La loi Moïse a apporté la loi Et cette loi De l'air conduit A Christ Et c'est là Il va dire Que nous sommes dans la dispensation De la grâce Et le Dieu parfait Descendu Les a offert Le salut Gratuit Et c'est dans ce salut Que nous sommes aujourd'hui Qui nous permet De parler De ce ministère Amen Et nous avons vu Effectivement Dans les échanges Dans les développements Tout à l'heure Que les hommes de Dieu donnaient Ils ont dit Que Dieu se sert Des prophètes Il n'a pas l'air même De Moïse Moïse était celui-là Mais que Dieu-même L'a titulé comme prophète Alléluia Et En fait La particularité de Moïse Je voulais même Que l'homme de Dieu D'Ontel S'est revu Dans ce cas-là Parce que j'ai l'impression Que la dispensation De Moïse Est plus différente De toutes les autres dispensations Amen Donc je disais En fait Quelle est la particularité De la dispensation Apportée par Moïse Parce que En réalité On a parlé de la loi Je parle Au développement Du pasteur Apollos Qui Tout à l'heure On parlait de Moïse Que Moïse a apporté la loi Que Jésus a apporté la grâce Maintenant Ce que je veux savoir Je veux comprendre En réalité La particularité De la dispensation De Moïse Pourquoi je parle ainsi Parce que Je me rappelle quelque part Dans l'exode Sapicet Le Seigneur l'éternel Va faire de Moïse Dieu Devant Pharaon Et va établir Aaron comme prophète Amen Donc Aaron c'est le même Moïse Qui est venu avec la loi Et Aaron Aaron est le porte-parole Aaron le prophète Donc c'est comme si C'est Dieu En réalité Descendu Dans le corps Dans la vie de Moïse Comme Dieu Dans le corps de Christ Donc je pourrais Vous comprendre Réalement Quelle est la particularité De la dispensation De Moïse Amen Gloire à Jésus Alléluia Parmi tous les prophètes De l'ancienne alliance Moïse était un prophète Vraiment particulier Un prophète très particulier Parce que Moïse était Celui par qui Dieu A délivré le peuple De la servitude En Égypte Nous avons très beaucoup Depuis Joseph Depuis que tous les frères De Joseph Étaient venus en Égypte Et jusqu'à ce que La famine arrive là-bas Jusqu'à Nous savons très bien Que le peuple Israël Avaient été rendu En servitude En Égypte Pendant des années Et Moïse Avaient été Celui qui A été choisi Celui qui a choisi Par Dieu Pour libérer Le peuple de la servitude Vers la terre promise Parce que Dieu Avaient promis à Abraham Qu'il donnerait Une terre promise Même à lui Et à ses descendants Et c'est sur cette promise Sur cette promise Que tout le peuple Qui est venu De Abraham Prouvera le refuge Et le bon pâturage Alléluia Mais Moïse Ce qui fait La particularité De Moïse C'est que Moïse n'est pas Simplement Un délivreur Ce n'est pas Simplement Un homme de Dieu Par qui Dieu Délive le peuple Nous savons très bien Que quand Moïse Délive Cela c'est juste Une préfiguration De la mission De délivrance Que Jésus Christ Est venu accorder Parce que Moïse L'a fait Dieu L'a utilisé Juste Pour le peuple Israël Qui est L'Israël Terrestre L'Israël Terrestre Vous voyez Et Jésus Est venu Comme Celui qui est venu Délivrer D'abord L'Israël Terrestre Vous comprenez Parce que Le pasteur L'a dit Dieu Le Dieu Des pères D'Israël A promis Un autre prophète Comme Moïse Mais Jésus Lui Après avoir été manifesté Vers Israël Jésus Christ Son évangile Sa mission Ne s'est pas seulement Limitée sur Israël Mais la mission De Jésus S'est répandue Vers d'autres nations Après la mort Et l'enlèvement La résurrection Et l'enlèvement De Jésus Christ Alléluia Mais Moïse Est un prophète A qui Dieu Il était le dépositaire De la loi C'est à dire Celui avec qui Dieu Va Révéler Toutes les ordonnances Les commandements Les préceptes Tout ce que le peuple Doit pratiquer Afin D'avoir une communion Qu'il a Perdue Avec Dieu Et nous savons très bien Que l'homme a péché Et depuis que l'homme a péché Le péché Entre dans le monde Et Dieu a envoyé des prophètes Même avant Moïse Comme Abraham Noé Jacob Etc Qui ont travaillé Dans une dispensation Avant Moïse Mais eux ont travaillé Dans le temps de la foi C'est à dire C'est pas la foi Que Dieu a travaillé Avec Abraham Noé C'est pas la foi Que Dieu a travaillé Avec ses prophètes Mais par contre Moïse Lui il est venu Lui il est venu Comment un prophète Aménat non la foi Mais la loi Et par la loi Dieu par lui Va établir une alliance C'est à dire Il va être le garant De l'alliance Établie dans la loi C'est à dire C'est l'alliance Que nous appelons souvent L'ancienne alliance Et nous disons Que l'ancienne alliance A été établie Avec le sang Le sang des animaux Le sang des taureaux Le sang des boucs C'est une alliance Dont Les participants Devaient Garantir leur sécurité Juste pas Effusion de sang Et nous disons Que sans effusion de sang Il n'y a pas De pardon De péché Ce qui veut dire Que pour que Dieu Purifie Les péchés De l'humanité Depuis un moment Ils doivent Répondre le sang Et Moïse C'était le prophète Avec qui Dieu A établi une alliance Avec le sang Des animaux Non avec Le sang du Réredempteur Mais tout ce que Dieu a fait avec Moïse Était des ombres Des préfigurations Non la réalité Parce que Dieu a permis cela Juste pour montrer Que oui Il ne fait pas Anticipation Afin que le vrai prophète Qui est plus Excellent Donc L'alliance Est excellence Dont le sang Est éternel Parce que Les animaux Ne sont pas éternels Mais le sang De celui Du vrai prophète C'est-à-dire Du deuxième prophète Parfait A un sang éternel Donc Quand nous lisons Très bon Hebreu Wout Hebreu Wout C'est Hebreu Wout Verset On dit Hebreu Wout Verset Cinq Voilà Quand on lit Même le verset Quatre On dit Que dans la loi C'était des Présentations D'offrandes Pour l'expiation Des péchés Mais dans le verset Cinq On dit Lesquels célèbrent Un culte Images Donc tout ce que Moïse a fait Tout ce que Dieu a fait Avec Moïse C'était des signes Des images Des représentations Lesquels célèbrent Même plus images Hommes Des choses célestes Donc ce n'était pas La réalité C'était comme Vous voyez comment La photocopie Donc ça voudrait Que vous voulez me dire Comme c'est Moïse Qui a apporté la loi Ça veut dire que la loi Est une image De la grâce La loi C'est-à-dire L'ombre De ce que De ce que Le vrai prophète Qui est Jésus-Christ Accomplira Pour initier la grâce La loi n'est pas d'abord Une image de la grâce Mais la loi Est comme une pédagogie Un pédagogue Pour amener à la grâce Alléluia Et Jésus est celui Qui est le centre Le médiateur Entre l'institution De la loi Et l'institution De la grâce Parce qu'à la croix Jésus-Christ a fait quoi ? Il a déclaré Que la loi est accomplie Et quand la loi Est accomplie Il marque la fin De la dispensation De la loi Et le début De la dispensation De la grâce Donc ici Je lis Je lis Lesquels célèbres Incuites images Des hommes Des choses célèbres Selon que Moïse Enfuitivement Avait-il Lorsqu'il allait Construire le tabernacle Un soin Lui fut dit Lui fut dit De fait tout D'après le modèle Qui a été montré Sur la montagne Dieu en réalité Pour régie L'organisation De la loi De Moïse Avait révélé A Moïse L'établissement D'un tabernacle D'un temple D'un édifice En réalité En réalité Nous savons que Dieu est le Dieu Des alliances Donc pour que L'ancienne alliance Soit vraiment bâtie Afin que les hommes Puissent avoir De communication Avec Dieu Pour que les hommes Puissent avoir Contact avec La divinité Parce que la divinité N'était pas cachée Aux hommes Avant le péché La divinité Se révélait aux hommes Parlait aux hommes Mais Dieu Utilisait un seul homme Avant Tel que Adam existait Dieu peut parler Avec n'importe qui Dieu peut parler Avec tout homme Mais Dieu met prophètes Devant Pour être porteur Du message De la divinité C'est comme Moïse Mais avec un point De Comment dire Il y a L'homme Au lieu De recevoir directement Le message Venant de Dieu Se retrouve Se retrouve A Comment on peut dire Il est bloqué Il est bloqué Par rapport A tabernacle Parce que Dieu donne message N'a pas assez Mais l'homme N'a pas assez Au message Donc Dieu va révéler A Moïse Moïse était un prophète De gloire Moïse était un prophète Qui a vu la gloire De Dieu Moïse C'est pourquoi Le Seigneur lui a dit D'aller sur la montagne Recevant la gloire De Dieu Moïse était un prophète Qui Le ministère de Moïse C'était un ministère De condamnation Mais selon Dieu C'était un ministère De gloire Pourquoi C'était de gloire Parce que Moïse Avait vu Le tabernacle céleste Moïse est le prophète Qui a vu Les réalités Spirituelles du ciel C'est-à-dire L'organisation Du ciel Mais tout ce que Lui voyait C'est la réalité Lui voyait Mais on ne lui a pas donné La capacité De manifester Cela comme Le fils de l'homme L'a manifesté Mais Moïse Lui il a vu Lui il a vu La réalité Du homme Mais l'a établi C'était Comme un schéma Ou bien Comme un tabernacle physique Donc tout ce qui est physique Là C'était un peu Pied d'achoppement Pour l'homme C'était difficile Mais par Jésus Christ Lui même Il est le temple de Dieu Allez Lui acclame Jésus Mais lui Mais le temple de Dieu On n'a plus besoin D'aller vers un temple physique Pour faire le sacrifice D'enfant Parce que Jésus Christ Est le sacrifice vivant C'est pourquoi on dit Que le ministère De Jésus N'est pas un ministère De condamnation Mais un ministère De réconciliation Et l'écriture Il va dire Dans le livre Deux Corinthiens Je ne sais pas si c'est le 8 Deux Corinthiens Oui si je ne me trompe Vous pouvez chercher après Si le ministère De la loi Qui est le ministère De condamnation A été supérieur En gloire C'est-à-dire Le ministère de Moïse C'était un ministère De gloire Un ministère De l'ancienne alliance C'était un ministère C'était comme Le Moïse était un prophète Mais qui travaillait aussi Comme un apôtre Pour fonder La loi Fonder Poser le fondement De la loi Et les autres prophètes Messiani Qui ont suivi Après Moïse On peut se prophétiser Sur le fondement De Moïse Seulement que c'est Christ Qui l'esprit Le Christ Qui l'es utilisé Je veux dire Quelque chose Pas à ce que L'homme de Dieu D'autant Seas Vient de dire A propos de La dispensation De Moïse Regardez bien Ce que l'abbé Va nous dire Dans l'idée Hébreux 3 Hébreux 3 Alléluia Hébreux 3 Va nous parler C'est-à-dire C'est une sorte De comparaison En la dispensation De Moïse En tant que prophète Et la dispensation Apportée par Christ Aussi prophète Alléluia Alléluia Nous allons voir maintenant Parce que Il a tout à l'heure Dit que Dieu Dieu a des alliances Donc Dieu Est fidèle A sa parole A ce qu'il dit Il dit Il dit ceci Hébreux 3 Après le verset 1er Nous allons Briefer jusqu'au Nouveau Verset 5 6 Il dit C'est pourquoi Frère Saint Qui avait pas A la vocation céleste Considéré L'apôtre Et le souverain Sacrificateur De la foi Que nous professons Jésus Qui a été fidèle A celui Qu'il a établi Comme le fut Moïse Dans toute sa maison Car il a été jugé Digne d'une gloire D'autant supérieure A celle de Moïse Que celui Qui a construit Une maison A plus d'honneur Que la maison Alléluia Chaque maison Est conçue Par quelqu'un Mais celui Qui a conçu Toutes choses C'est Dieu Pour Moïse Il a été fidèle Dans toute la maison De Dieu Comme serviteur Pour rendre témoin De ce qui devait Être annoncé Mais Christ l'est Comme fils Sur sa maison Et sa maison C'est nous Pour vous Que nous Retions jusqu'à la fin La ferme à confiance Et l'expérience Nous nous glorifions Alléluia En fait Ce passage Vient pour Corroborer Ce que Vient de dire Tout à l'heure Le docteur Silas A propos de la particularité Et en mis De la disparition de Christ La particularité De la disparition de Moïse Parce que Nous sommes Parler ici Aujourd'hui D'un sujet Très très brûlant Le mystère Prophétique Alléluia Donc C'est pourquoi Souvent on attend On dit que Moïse Est un prophète Majeur C'est ça en réalité La particularité C'est-à-dire Les prophètes Dites-nous un peu Et passe-toi Pour nous Je ne sais pas Vous allez me donner Un peu Des clarifications Sur les concepts De prophètes Majeurs D'accord Il n'y a pas De soucis Prophète Majeur Prophète Majeur Vous allez nous parler Rapidement Du prophète Majeur C'est quoi Un prophète Majeur Et prenez Des exemples Est-ce qu'on peut Avoir des références B publiques De prophètes Majeurs Gloire à Jésus Que le Seigneur Jésus Vous bénisse Abondamment Nous devons savoir Plusieurs prophètes Dans la Bible Et chaque prophète A sa mission Qui lui est Particulière Une mission spécifique Qu'il doit accomplir Donc tous les prophètes N'ont pas la même taille N'ont pas la même Mission à accomplir Quand nous parlons Des prophètes Majeurs Ce sont des prophètes Qui viennent Avec une alliance Venant de Dieu Qui viennent Avec un fondement Opposé Ou qui viennent Avec une nouvelle Manière de servir Ou d'adorer Dieu Nous avons vu Que dans la Bible Moïse est venu Il a apporté la loi Le docteur a dit Quelque chose Qui m'a beaucoup Impressionné C'est que Abraham Noé Et tous ces anciens Ont travaillé avec Dieu Comme Énoch Par la foi Mais Et qu'ils étaient des prophètes Mais quand Moïse est venu La dispensation a changé Et c'était devenu Une dispensation Des règles Des ordonnances Qui sont établies Donc en ce moment Tu ne peux pas opérer Au temps de Moïse Tu ne peux pas opérer Avec Dieu Si tu n'adhères Pas aux ordonnances De la loi Ou à la loi Elle-même Que Moïse a apporté Donc ça veut dire Que en ce temps Dieu ne pouvait Utiliser aucun homme S'il ne se conforme D'abord A ce que Moïse a apporté Donc c'est ce qui fait De Moïse Un prophète Un majeur Parce qu'il a apporté Quelque chose Que tous ces anciens Ou ces pères Ou ces patriaches Ces anciens Qui sont venus Avant lui Ses prédécesseurs N'ont pas pu apporter Quoi qu'ils soient Des prophètes Mais il est particulier Parce qu'il a apporté Un nouveau message De la part de Dieu Donc un prophète majeur En son temps C'est en lui Que l'on doit croire Pour hériter Ou bien pour avoir Le salut avec Dieu Donc il détient Le message de Dieu Pour sa génération Il détient le message De Dieu Pour l'humanité Et il est le seul En réalité Qui a le message Et c'est un message Tout nouveau Que tous les autres prophètes N'ont pas Donc un prophète majeur A aussi à sa garde A aussi à sa charge Plusieurs autres prophètes Mais qui prophétisent Conformément Au fondement Que ce prophète A établi Et nous allons remarquer Un verset que je viens de citer Que je veux qu'on lise Dans Jean 1 Dans Jean 1 Le verset 17 Jean 1 le verset 17 Il dit ceci Il dit Oui il dit Car la loi a été Donnée par Moïse La grâce et la vérité Sont venues Par Jésus Christ Là on voit Deux grandes dispensations Et deux grands prophètes majeurs Et moi Personnellement Je peux dire Que Jésus Christ Et Moïse Sont les deux plus grands Prophètes majeurs De la Bible Il y a d'autres prophètes Qui sont venus Mais qui n'ont pas Cette carure D'être des prophètes majeurs Parce qu'ils n'ont pas Apporté une alliance Fermant Ils n'ont pas apporté Une manière D'adorer Dieu Qui n'existait pas Et qui manquait au peuple On peut dire qu'Élie a servi Dieu Il a fait de grandes choses Mais il n'est pas un prophète A la taille de Moïse On sait qu'Élie a ramené Le cœur du peuple A Dieu Il a ramené Le cœur Mais en réalité Tu peux Élie a servi de l'alliance Moïse C'est ça Il ramène le peuple A la loi A la conformité Exactement Merci beaucoup Moïse et Élie Comme Ésaïe Et plusieurs De la répétence Exactement Et ils sont des prophètes Qui annoncent aussi La venue du Christ Qui annoncent aussi La venue du Messie Comme Ésaïe Qui est surtout Un prophète messianique Donc Tous ces prophètes De l'ancienne alliance Nous allons remarquer Qu'ils ont prophétisé Moïse Ils ont parlé de Moïse Parce qu'ils ne pouvaient pas Prophétiser sans la loi Donc l'enseignement Qu'ils ont reçu Est la base même De leur prophétie L'enseignement de Moïse Est en réalité L'esprit de la prophétie En ce temps C'est pourquoi Dans Apocalypse 19 L'ange dit à Jean Lorsqu'il s'est procédé Devant lui Il dit non Lève-toi Je suis ton compagnon Du service Adore Dieu Il dit Le témoignage de Jésus Est l'esprit De la prophétie Oh le témoignage de Moïse Dans l'ancienne alliance Est l'esprit de la prophétie Mais aujourd'hui L'esprit de la prophétie N'est plus le témoin de Moïse Mais le témoin de Jésus C'est pourquoi Le verset que vous venez de lire On a mentionné Moïse A chaque fois qu'on parle de Jésus On parle de Moïse On dit Moïse l'a été fidèle Dans toute la maison de Dieu Mais Jésus Lui il est encore plus Plus Avec un D'une gloire Plus supérieure Que la gloire Que Moïse a apporté Parce qu'il a été établi Comme fils Exactement L'autre a été établi Comme serviteur Amen Donc c'est le fils En réalité qui hérite Exactement Je veux finir avec le verset Le livre de 2 Corinthiens 3 Le verset 8 2 Corinthiens 3 Le verset 8 En réalité Dieu Il ramène toujours Ce qu'il avait fait Mais d'une autre manière 2 Corinthiens 3 Il dit Voilà A partir du verset 7 Oh le ministère Bon Je veux Je veux que nous comprenions bien Voilà Merci beaucoup Verset 6 D'abord Il nous a aussi rendu capables C'est-à-dire Dieu D'être ministre D'une nouvelle alliance Non de la lettre Mais de l'esprit Car la lettre tue Mais l'esprit vivit Donc ici on nous présente Deux grandes alliances Mais on nous positionne Dans la nouvelle alliance Donc les deux grandes personnalités Ou deux prophètes Qui ont apporté Ces deux alliances Se retrouvent dans Jean 1 17 C'est-à-dire Moïse Qui a mené la première alliance Et Jésus Qui a apporté La toute dernière Et la nouvelle alliance Dans laquelle nous Nous sommes trouvés maintenant Il dit Oh le ministère de la mort Gravé avec des laisses Sur des pierres A été glorieux Au point que les filles Disraient Ne pouvaient Fisser les regards Sur le visage de Moïse A cause de la gloire De son visage Bien que cette gloire Fût passagère Donc nous comprenons Que malgré que Le ministère de Moïse Où l'alliance De Moïse L'ancienne alliance N'était pas capable De garantir Une vie éternelle Auprès de Dieu Mais ce ministère Était glorieux Donc ici on est en train De comparer Les deux ministères Pour montrer en réalité Que si le ministère De Moïse Qui était un ministère Du mort A été glorieux Le ministère de Jésus Est encore beaucoup Plus supérieur Et beaucoup plus grand Et est le ministère Que nous devons A qui nous devons Obéir aujourd'hui Et il dit Combien le ministère De l'esprit Ne sera-t-il pas Plus glorieux Si le ministère De la condamnation A été glorieux Le ministère De la justice Est de beaucoup Supérieur En gloire Amen Et sous ce rapport Ceux qui étaient glorieux Ne l'ont pas été A cause de cette gloire Qui lui est supérieure A été La gloire Du ministère De Moïse A existé Mais parce que Le ministère De l'esprit Est plus glorieux On dit que Le ministère De Moïse N'a jamais été glorieux Alléluia C'est ce que le verset Est en train de dire Et en effet Si ce qui était passager A été glorieux Ce qui est permanent Est bien plus glorieux Ayant donc Cette espérance Nous usons D'une grande Liberté Et nous ne faisons pas Comme Moïse Qui mettait un voile Sur son visage Pour que les fils Israël Ne fissassent pas Les regards sur lui Sur la fin De ceux qui étaient passagers Mais ils sont devenus Durs d'entendement Car jusqu'à ce jour Le même voile Demain Quand ils sont Ils font la lecture De l'Ancien Testament Et ils ne se lèvent pas Parce que c'est en Christ Qu'il disparaît Alléluia Alléluia Jusqu'à ce jour Quand on lit Moïse Un voile est jeté Sur les cœurs Non pas que la loi Est mauvaise en elle-même Mais en réalité Que la dispensation Est changée C'est que Quand la dispensation Change Quel que soit Ce qu'on dira De lancer Une dispensation Elle n'a plus de valeur Parce qu'une nouvelle dispensation Se présente Dieu dit maintenant J'avais travaillé avec vous Sous ce rapport Mais maintenant Je ne travaille plus comme ça J'étais le Dieu Qui travaillait Pas Moïse Pas les lois Les tables de loi Les règles Les ordonnances Mais aujourd'hui Je suis le Dieu Qui s'est manifesté Par Jésus-Christ Mon fils unique Donc ceux-là Qui marcheront Toujours sur la lettre La lettre qui a vieilli L'ancienne alliance Ceux-là ne sont pas En réalité En train de servir Dieu C'est pourquoi les juifs Aujourd'hui nous disons Qu'ils ne servent pas Le vrai Dieu Mais ils sont toujours Dans l'ancienne alliance Et ils sont perdus Ils sont toujours voilés Par ce voile Alléluia Mais lorsque les cœurs Se convertissent au Seigneur Le voile est ôté C'est pourquoi nous sommes heureux Nous qui sommes en Jésus Jésus Amen Amen Merci beaucoup Pasteur Apourous Et effectivement C'était important Parce que le sujet Que le pasteur Vraiment d'aborder C'est trop profond Ça va nous amener encore A une autre thématique Prochainement La loi et la grâce Nous allons faire ça Très prochainement Alors la question Que j'avais posée L'homme de Dieu A très bien répondu C'est il s'agit Le conseil de prophète majeur Il nous a expliqué Amen Aujourd'hui nous entendons Parler de ce phénomène Ah je suis le prophète majeur Je suis mouru De cette génération Vous voyez Lorsque nous suivons vraiment Ce que la Bible nous dit Nous comprenons que Ces gens qui parlent Comme ça C'est des vendeurs d'illusions C'est des marchands du vent Alléluia Lorsque un homme de Dieu Va te dire Qu'il est le prophète majeur De cette génération Il faut le demander Mais il travaille Sur quelle dispensation Si il est sous la grâce Et qu'il parle de prophète majeur C'est une abomination C'est une abomination Parfois on entend Aujourd'hui dire Moi je suis le Moïse De cette génération C'est insensé C'est insensé Dire qu'on est Moïse Qu'on est le seul conducteur De cette génération Ça n'a pas de sens Si c'est ça Alors en levant En levant Ephésiens 4 En levant Ephésiens 4 En levant la dispensation De Christ Retournons encore Même au temps de loi de Moïse Mais ça ne pourrait pas être possible Alléluia Le Moïse était le seul Alléluia C'est de l'orgueil Si vous suivez des mouvements On dit Ah je suis le Moïse C'est moi le seul Attention 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 Nous sommes sous la dispensation De la grâce Et cette dispensation Prendra fin A l'enlèvement Alléluia A l'enlèvement de l'église Et c'est fini Il n'y a plus d'autres dispensations Pour l'humanité Donc Nous sommes dans la dispensation De la grâce Qu'aucun homme ne vient Sous apparence particulière D'humilité Pour nous dire Qu'il est le Moïse Qu'il est le Messie Qu'il est l'Esaïe Qu'il est le Michée Le Aaron Alléluia L'Esaophonie Du dernier De Dieu Soyez éveillés Non 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 Soyez éveillés L'Esaophonie Les Jérémie Les Moïse Les Jésus Amen Amen Permettez-moi d'ajouter cela Parce que L'Esprit de me pousse A vraiment regarder cela Vous savez Pour le Dieu Vous devez faire vraiment attention A tous ces vendeurs d'illusions Ces vendeurs du vent Qui marchent Qui polluent les réseaux sociaux Qui remplissent le monde Qui disent que C'est eux C'est eux Dieu Là Tu as parlé Mais nous avons tous reçu L'Esprit de Jésus L'Esprit de Jésus C'est l'Esprit de la prophétie C'est ce qu'on vient nous dire Dans Apocalypse 19 Alléluia Toi qui m'entend Toi qui me suis en ce moment Mais tu as l'Esprit de Christ Oui ou non N'as-tu pas l'Esprit de prophétie N'es-tu pas aussi messager de Dieu Alléluia On vient de dire Je suis le seul De ces générations Je sais moi C'est qui a reçu une vision Attention C'est une hérésie C'est une hérésie totale même Nous sommes tous des serviteurs C'est pour habiter que L'Esprit de Jésus Il a amené des captifs Il a fait des dons aux hommes Il a établi Il a donné quoi Des œufs comme apôtre Des œufs comme prophète Etc Tout cela Tout cela Pour pouvoir édifier Pour préparer le corps Donc Dieu ne peut pas Ne peut pas se permettre De travailler avec Un seul homme Sur la terre C'est insensé Il travaille avec tout le monde L'Esprit est là Le Saint-Esprit est partout Dans le monde Il est en Asie Il est aux Etats-Unis Il est au Canada Il est en Afrique Il est partout Où tu es tout le monde Regarde le soleil Le Saint-Esprit est là Regarde le Seigneur La lumière où tu es Le Saint-Esprit est là Alléluia Et je sais que le Seigneur Tout de toi Amen Donc c'est des fous C'est des mouvements Abani Amen Si on ne se peut pas Vous dites que je suis le sauveur Je suis le messager C'est moi que vous devez suivre Alléluia Cet homme Ça va le chasser Amen Donc nous continuons toujours Bénissons le Seigneur Jésus Pour cette séance Amen Et effectivement Nous sommes toujours Dans la réalité Du ministère prophétique Nous avons vu Ce sont les contours Quand on a de pouvoir Tourner depuis Mais la question c'est que Aujourd'hui Avant même de toucher Le thème c'est que Nous constatons que Le mystère prophétique Est tellement critiqué Il y a tellement de contrôle Il y a tellement de désordre Au niveau de ce ministère Aujourd'hui Vous savez Quand il y a un problème Quelque part Quand il y a un scandale Quelque part Ce ministère Dans plus Dans dix cas Ce ministère Se retourne au monde En route Amen Donc qu'est-ce qui se passe Avec ce ministère Allons-nous dire Qu'il n'y a plus de prophète Qu'il n'y a plus de Le mystère prophétique N'existe plus Et c'est ce que nous allons dire Alléluia Donc j'appelle que Vraiment Que les hommes de Dieu Interviennent Par rapport à ça Parce que moi Personnellement Ce genre de mon opinion Je dis Réellement Ce mystère A trop de problèmes Le mystère prophétique A trop de problèmes Trop de problèmes D'abord le point C'est le point d'orgueil L'orgueil fait que Parfois même là C'est des personnes Qu'on ressent Dans la déviation Doctrinale Des choses même Je ne sais pas Si c'est une révélation Particuelle de la parole Ou qu'ils reçoivent Nous ne comprenons pas Mais ce que nous remarquons C'est qu'il s'installe Un climat Un climat D'orgueil D'orgueil Dans les critiques Dans le corps de Christ Aujourd'hui Quand tu te prends Quand tu dis Que tu es un prophète En même temps On te tasse de faux Alléluia On te tasse de faux C'est vrai que le Saint Jésus A avéti Dans les messages De fin Lorsqu'il avait Assemblé ses disciples Sur la montagne Il est l'un des avertissements Que des faux prophètes Viendront Alléluia Mais c'est parce que Les faux prophètes Viendront Que les vrais prophètes Ne vont pas se manifester Alléluia Peuple de Dieu C'est pour vous dire Que malgré le climat Délité Malgré le climat Mauvais Que nous Nous remarquons Au niveau de Ce ministère Il y a des vrais prophètes Les vrais prophètes Existent encore Ils existent Mais aujourd'hui Nous allons comprendre Réellement Je ne sais pas si Les hommes de Dieu Ont encore quelque chose A ajouter A propos de ceux Dix autres Gloire à Jésus Amen En réalité Le ministère prophétique Est d'actualité Et il existe encore A nos jours Le ministère prophétique Continue d'opérer Aujourd'hui authentiquement Et le Saint-Esprit Continue à exercer Ce ministère Dans l'église Mais le problème Qui crée des débordements En réalité C'est le problème De formation C'est le problème de formation Sinon Beaucoup sont appelés A être prophètes Et ont reçu La plupart Ce sont des prophètes Nous ne pouvons pas Nier leur appel La plupart Ce sont vraiment Authentiquement des prophètes Mais ce qui a manqué C'est la formation Tu peux être appelé A un ministère Mais manquer De notions De connaissances Intellectuelles Et spirituelles Qui peuvent Aider normalement A un exercice ministère Donc beaucoup Lorsqu'ils reçoivent l'appel Nous disons souvent Que la théologie On ne doit pas aller Dans les écoles théologiques Tout ça Mais Nos bossants Nous devons savoir Qu'il y a des formations Que nous recevons De la part Des enseignants De la part Des serviteurs Qui nous ont dévancé Dans le ministère Même si Nous ne devons pas aller Dans ces écoles théologiques Des formations Mais le Seigneur Nous amène Nous invite Aller en profondeur Dans la formation Donc le plus grand Problème à mon niveau Que je relève Plutôt à mon niveau Concernant le ministère Prophétique Et le manque de formation La plupart De nos prophètes Aujourd'hui Ne sont pas formés C'est pourquoi Ils exercent Mal ce ministère Ils ne savent même pas Comment ça se passe Et d'autres même N'ayant pas De base spirituelle Intellectuelle Pour exercer ce ministère Sont livrés A eux-mêmes Sont livrés Déjà Au œuvre de la chair Sont livrés Au débordement Doctrinal C'est pourquoi Aujourd'hui Tous les prophètes Doivent être enseignés Dans la Sainte Deutrie Nous disons que Le don de prophétie Doit être exercé Selon l'analogie De la foi L'analogie De la foi Est la base De la foi L'enseignement C'est-à-dire La prophétie Doit être exercée Selon la conformité De la foi Toute prophétie Doit être Basée Sur L'analogie De la foi Ce qui veut dire Ce qui veut dire Si tu n'es pas Enseigné Même si tu es prophète Pourquoi nous voyons Aujourd'hui Beaucoup De désordre Doctrinal De désordre De faux enseignements Parce que Le prophète Est un ministère Le ministère Prophétique Est un ministère Sensible au monde Des esprits Les prophètes Sons sensibles Au monde Spirituel C'est un ministère Vraiment Sensible C'est un ministère Fragile Dans le sens Où Les prophètes Sont des êtres Spirituels De la même manière Que les autres ministères Néanmoins Leur esprit En réalité Doit être accessible Aux voies Spirituelles Quand je parle De voies spirituelles C'est la voie De Dieu Mais beaucoup Pas manquent D'affermissement Et pas manquent De détention De la voie De Dieu Sont soumis A des esprits De démon Des esprits De séduction Pour engendrer Des doctrines Malheureusement Le constat Que nous faisons Aujourd'hui C'est que Les mauvaises doctrines La plupart De mauvaises doctrines Que nous remarquons Aujourd'hui Ne viennent même pas Des docteurs Mais la plupart De mauvaises doctrines Que nous remarquons Aujourd'hui Viennent des prophètes Pourquoi ? Parce que c'est eux Qui reçoivent Les doctrines C'est eux Qui reçoivent Les expirations C'est eux Qui reçoivent Les enseignements Et qui en réalité Les révèlent Au corps de crise Donc si leur base Est ratée Sur quoi Les autres enseignants Vont prophétiser ? C'est pourquoi Les prophètes Doivent être enseignés Doivent être recadrés Doivent être formés Et moi Et moi j'apprécie quelque chose Qui se déroule A plusieurs niveaux Qui concerne L'école des prophètes Nous savons très bien Que c'est le signe Des prophétises Je ne veux pas Me former Pour dire Qu'est-ce qu'il faut Prophétiser A chaque saison Qu'est-ce que le signe Des prophétises va dire Il n'y a pas Une formation spéciale Où on dit Voilà à chaque époque Voilà ce que le signe Des prophétises va dire A l'église Non 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 Mais l'école des prophètes Qui forme les prophètes Moi j'apprécie cela Parce que c'est une manière De gouverner De gouverner Le ministère Pour dire D'encadrer D'organiser De rebrasser De montrer D'expliquer Tous les détails Tout ce qui concerne Ce ministère Parce que c'est important Pour que nous puissions Éviter des débordements Des erreurs Des d'ordes Non hérétiques Et Dr Silas Ce que vous voulez dire C'est très très délicat Parce que Je ne sais pas Est-ce que les gens Vont comprendre Votre pensée Nous allons les expliquer Parce que L'école des prophètes Alléluia Lorsqu'on parle On parle d'une école On parle d'une institution Une institution Qui est régie par quoi ? Par une déontologie Amen Lorsqu'on va dire École des prophètes Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que Ce qui est en fait Qui enseigne C'est les prophètes N'est-ce pas ? C'est ce qu'on veut dire Non ? Moi je pense que Cette question De l'école des prophètes En fait c'était Une mauvaise interprétation Permettez-moi On va revenir sur ça De quelque chose Qui s'est passé Dans l'Ancien Testament Avec le prophète Samuel Vous savez Quand nous lisons Samuel 9 9 Abus dit quoi ? Allons vers le prophète Le voyant Tout ça En fait il y avait Tout quelque chose Si les gens avaient un problème Ils voulaient construire Dieu Ils ne pouvaient pas Construire Dieu directement Parce que L'esprit de Dieu N'était pas sur n'importe qui C'est seulement sur Les prophètes Les sacrificateurs Le roi C'est seulement Cette catégorie de personnes Qui avaient quand même Une notion divine Donc on ne peut pas Communiquer avec Dieu Ils sont obligés De passer par Ils sont obligés Les prophètes Tout ça Maintenant les prophètes En fait Ils étaient dans une classe Comme on avait Classé les lévites Donc il y avait une classe Des prophètes Tout ça Donc c'était en fait C'était ce qui était Dans la parole Mais aujourd'hui Les gens mal compris ça Au point on dit Ok bon Si moi je suis En fait Si mon père est prophète Permettez-moi Si mon père est prophète Moi je suis prophète Alléluia Au point on crée Une assemblée de prophètes Gloire à Jésus Peuple de Dieu Cette volonté du fait Ça ne vient pas Réellement C'est pas la volonté de Dieu Permettez-moi L'école des prophètes Je vais vous expliquer un peu Ça ne vient pas réellement De la volonté Pourquoi ? Parce que L'esprit de prophétie Est sous chacun Amen Et les prophètes C'est pourquoi On va revenir encore sur La nuance Entre les prophètes De l'Ancien Testament Et les prophètes De la parole Parce qu'il y a une grande différence Une grande différence Entre les prophètes Actuels Et les prophètes De l'Ancien Testament C'est à cause de ces erreurs là Que les gens Ont de manière subtile Des doctrines Des pratiques Pour isoler Ce ministère C'est comme Le ministère prophétique C'est un ministère isolé Or c'est pas ça C'est un ministère Qui fait partie De ces ministères De la parole Que le Seigneur A donné à l'église Amen Parce que si c'était le cas Nous allons voir Un peu partout En même Cette pratique Dans l'église primitive Autant de partout On va voir Tous ces regroupements Des écoles prophétiques Des écoles de prophètes Amen Ça sonne mal C'est-à-dire que si On a les écoles des prophètes On peut avoir Les écoles des pasteurs On peut avoir Les écoles des évangélistes Des écoles des apôtres Je pense que la seule école C'est la Seigneur C'est la seule école Qu'on peut recevoir C'est l'école de l'esprit Alléluia En fait c'est Ce que nous appelons Une sorte D'émancipation En réalité Dans la connaissance La révélation Les fausses révélations Aujourd'hui C'est ça que ça a conduit Sinon en fait Lorsque l'homme De départ de l'école Je veux qu'on comprenne Un peu ce qu'il est En train de dire En fait Sinon Honnêtement Dans la Seine Doctrine On ne peut pas parler Des écoles des prophètes Alléluia On ne peut pas en parler Parce que l'esprit parle Demain Pas l'inspiration On ne peut pas aller apprendre Aux gens à prophétiser Ça n'a pas de sens On peut en savoir quoi Dans l'école des prophètes N'est-ce pas la parole ? C'est la parole Ils sont des ministres de la parole Ils communiquent la parole Ils enseignent le peuple Ils retestent le peuple Ils prêchent la croix Alléluia Donc si on doit avoir une école C'est l'école de la parole C'est l'école de la parole Amen Donc L'esprit parle toujours Il ne peut pas cesser quelqu'un De parler par inspiration Alléluia Par inspiration On peut être là On peut être dans une réunion de prière Et que l'esprit des saints On peut parler Alléluia Pour donner des instructions Comme la Bible dit Dans le coin de 14 Pour nous exhorter Pour nous encourager Pour avétir Reprendre Amen Mais dire qu'on ira Parce que C'est là Les gens viennent avec des pratiques Ils viennent avec des pratiques Démoniaques J'ai entendu parler La dernière fois il y a un prophète Qui dit que non Un prophète ne peut pas opérer Sans l'essence Sans ajuster l'onglu Lui d'onction Sans d'autres choses Lui a besoin des éléments Pour opérer Mais ça n'a pas de sens Ça n'a pas de sens Jésus le prophète parfait A montré qu'on peut opérer Sans ces choses là Et l'esprit est venu C'est l'esprit qui opère Même l'onction C'est pas l'esprit qui est l'onction N'est-ce pas le sait L'esprit qui est l'onction Même si on prend les onçons Détourne de la foi en fait C'est ça le prophète Depuis qu'aujourd'hui Les prophètes rapidement Conduit beaucoup le peuple de Dieu Alors des livres L'homme de Dieu a dit ça Que la plupart des fausses Ne viennent pas des docteurs Mais ça vient des prophètes C'est ça le problème Ça vient des prophètes Donc peuple de Dieu Je veux vraiment Que nous comprenons ça Si tu entailles quelque part L'école de prophètes Il faut barrer Il faut sacrer C'est une hérésie Gloire à Jésus Amen Amen Alléluia Vraiment que le Seigneur Jésus Vous bénisse Homme de Dieu Ce que vous a fait souligner Est aussi important Et ce que je remarque souvent Et que je veux Que le peuple de Dieu Comprene la nuance Entre la notion D'école de prophètes Que le docteur a sortie Et l'apôtre A dénoncé La réalité De ce qui se passe A ce sujet Parce que Les prophètes La plupart de ces faux prophètes Quelles sont leurs stratégies Ils créent une école de prophètes Et c'est là Qu'ils enseignent leurs semences Comme Jézabel Et Aqab Nous avons l'histoire de Jézabel Qui a à sa garde Plus de 400 prophètes de Baal Et 450 de Astaté C'est une école C'est ça C'est ça Une garnison Une garnison De faux prophètes Pas de vrais prophètes Parce qu'il y a aussi Des garnisons de vrais prophètes Dans la Bible Donc vous avez parlé Dans un Samuel Une troupe de prophètes Qui sont en réalité À la charge d'un prophète Qui peut leur enseigner la vérité Donc Les fils de prophètes Merci beaucoup Donc Ces faux prophètes Enseignent des pratiques occultes Ou des cabales juives Juifs Maintenant ils viennent enseigner ça À ces prophètes Et c'est là Quand ils sortent de ces écoles Ils ne sortent pas Avec la parole de Dieu Ils ne sortent pas Avec la saine doctrine Ils ne sortent pas Avec la parole Qui vient garder la prophétie Mais ils sortent Quand chacun sort On entend Ils disent Ministries de temps Jean ministère Bosco ministère Paul ministère Ils donnent leur nom Et c'est comme ça Ils commencent à prophétiser Et ils vont suivre la vie des gens Ils parlent de la vie des gens C'est pas que c'est mauvais Mais la manière dont ils le font Est fait avec une intention Qui n'est pas pure Et c'est ça qui est dénoncé Maintenant ce qui doit être fait C'est l'encadrement apostolique Apporté au prophète Parce que Le prophète Est inspiré de Dieu Et comme l'homme de Dieu Le docteur l'a dit Il est sensible au monde des esprits Donc il peut recevoir Tout genre de messages Donc s'il n'est pas encadré Par le fondement apostolique Il va commettre des erreurs Donc moi je trouve mieux Que ce ne soit pas forcément Ou seulement des prophètes Qui enseignent Ou qui encadrent les prophètes Mais un encadrement apostolique Qui doit montrer le fondement Qui doit exiger le fondement apostolique A tout prophète Et c'est pourquoi Les prophètes Qui ne sont pas enseignés Par la Sainte d'Ordrine Qui n'ont pas eu un encadrement doctrinal Ils finissent mal leur ministère Et ça on voit que Quand il a vision Il dit Le Seigneur lui a dit Dans le mois de mai Tout le monde vient à l'église Avec un mouchoir Dans le mois de mars C'est avec L'huile rouge Ou bien avec la bique bleue Ou bien dans Et c'est des pratiques Sur des pratiques Au point où ça sort même Du cadre de l'église On ne sait même plus Si c'est de Jésus On parle Ou si c'est la spiritualité Comme C'est ces gens qui ont renait la croix C'est ça Ils ont détruit tous les gens De la foi La foi pour vers les objets C'est ça que nous condamnons C'est ça La foi n'est pas dans Les objets spirituels Que vous savez Non Si un prophète te dit Va acheter un dos Pour avoir la guérison Bien aimé C'est faux Il peut arriver que l'Esprit de Dieu Peut dire Ok il tue le long sort Mais c'est très juste prophétique Tout à l'heure On va parler des actions prophétiques Merci beaucoup Pour que les gens comprennent Alléluia Aujourd'hui nous voulons corriger Ces problèmes Par le Saint-Esprit Dans le corps Du Christ En ce qui concerne Le ministère prophétique C'est un ministère Très très sensible Très très sensible Un ministère fondamental L'église a besoin De ce ministère Une église Qui n'a pas ce ministère A un problème Alléluia L'église C'est ça Ce ministère doit travailler Le ministère Le prophète doit se réveiller Mais on ne veut pas Des faux prophètes On ne veut pas De l'importation Des pratiquants Des ténèbres Les prophètes démoniaques Aujourd'hui on enseigne Le spiritisme On voit ces choses Comment le voyage astral Voilà L'hypnose Le yoga Voilà Des pratiques Satelliques Aujourd'hui N'est-ce pas Les prophètes Qui amènent ça Tout ce qui se passe N'est-ce pas Est-ce qu'ils vont venir Avec des marchettes Que l'il a vécu Avec des ceintures En or Mais quelle abomination Et des gens Sur ces gens Là Réveillez-vous Réveillez-vous Jésus revient Jésus revient Que l'église se réveille Alléluia Toujours nous sommes Au niveau des ministères Alléluia Toujours les controverses Aujourd'hui nous voyons Que les gens se lèvent Voilà Parce que Dieu me parle beaucoup On reçoit beaucoup De révélations Beaucoup de visions Tout ça là Et ça pose les gens A ouvrir des églises Ou des mouvements De réveil Alléluia Je veux que les hommes De Dieu se prononcent Qu'est-ce que La Sainte d'Otrine Dis à propos Est-ce que Disons Un réveil Une église Va-la peut être Bâtie Sur un ministère Alléluia Ce que nous disons Nous touchons Un problème général Du corps de Christ Nous touchons Nous n'indéçons personne Alléluia Votre question Est-ce que l'église Le Seigneur Est bâti Ou établi Par un ministère Ou sous Sur un seul ministère Voilà Ou bien Sur un ministère Quand même Nous allons prendre Un pourretien 12h28 Là il y a Une église Ce qu'on doit faire Pour faire comprendre Le problème Un pourretien 12h28 Il dit D'abord Au verset 27 Il dit Vous êtes le corps de Christ C'est-à-dire Nous tous Nous sommes le corps Nous sommes l'assemblage Et vous êtes 16 membres Chacun pour sa part Et Dieu a établi Dans l'église Premièrement Les apôtres Alléluia Secondement Des prophètes Troisièmement Des docteurs Ensuite Ceux qui ont le don Des miracles C'est ça Les évangélistes Et puis Ceux qui ont le don De guérir De secourir De gouverner Si les pasteurs De parler De diverses langues Et tous Sont-ils Apôtres Non Tous sont-ils Prophètes Non Tous sont-ils Docteurs Non Tous font-ils Des miracles Tous gouvernent-ils Ce qu'il faut comprendre C'est qu'un ministère Qui veut rester Pérez Un ministère Qui veut durer Longtemps Doit d'abord Avoir un fondement Apostolique C'est quoi Dans Ephésiens Qu'on dit Nous avons été Bâtis Sur le fondement Des sapotes Des prophètes Un ministère Un ministère Ne peut pas être Uniquement conduit Par un seul Homme de Dieu Qui en réalité N'a pas avec lui Une autre troupe D'hommes de Dieu Ou de serviteurs de Dieu Où on dit Ici c'est seulement Un ministère Prophétique Où il n'y a jamais eu D'intervention D'enseignant D'intervention De docteur Ou même De pasteur Là il y aura Un problème Le problème va se trouver Au niveau des brebis Des âmes De ce ministère Qui seront seulement Nourris Par une nourriture Prophétique Quand je prends L'exemple d'une église Prophétique C'est à dire Une église dirigée Uniquement par un prophète C'est pas mauvais Mais arrêtez La carence Il y aura une carence Au niveau des brebis Qui seront seulement Conduits par Un prophète Qui auront La nourriture prophétique Ils vont boire Les enseignements Prophétiques Eux ils verront Seulement le ciel Ils verront Les révélations Le trône de Dieu Les choses de Dieu Parce qu'un prophète Marche dans la hauteur Il travaille dans la hauteur Il fait monter le peuple Avec lui dans la hauteur Comme un aigle Donc ce peuple Qui est conduit Uniquement par un prophète Va recevoir des enseignements D'édification C'est bien Mais aura une carence Doctrinale Si ce prophète A la base N'a pas un fondement Apostolique C'est pourquoi Nous interpellons Tous les prophètes À part le ministère Prophétique Il faut qu'ils aiment La parole Parce que Pour être prophète Ou pour être serviteur De Dieu Il faut connaître La parole de Dieu Ce n'est pas un ministère Où on se lève seulement On baptise Sur les visions Sur les révélations Dieu m'a dit Dieu m'a parlé Quand on se met Sur cette vision Sans en réalité Un encadrement biblique Un encadrement de la parole On commet assez d'erreurs On fait tant d'erreurs Et ce n'est pas du tout bien Donc moi je peux répondre Je peux vous répondre Au serviteur de Dieu Que Un ministère Le ministère même Qui est Beaucoup plus recommandé Pour La construction De l'église locale Ou bien La pérennisation De l'église locale C'est le ministère Partoral Qui est beaucoup plus Équilibré Mais bien avant lui Il y a des ministères Qui travaillent C'est pourquoi J'aime mentionner Un prophétien 12 Où l'apôtre vient Il pose le fondement Il peut poser le fondement Pendant un an Il est le ministre De l'église En ce moment Et Il est le ministère Qui travaille dans l'église Pendant cette année Mais cet apôtre Comme il est appelé Pour d'autres nations Ou plusieurs nations Ne peut pas rester De façon continuelle Pour toute sa vie Sur l'église locale Quand il finit De poser le fondement Il doit faire aussi Appel à un prophète Ou ce prophète Travail avec lui Pour apporter aussi Une vision La vision de Dieu Pour ce ministère Ou pour cette église Et le prophète aussi Reste pour un temps Travail avec l'apôtre Il structure ensemble L'organisation de l'église Il met en place Les piliers fondamentaux Et après le docteur Vient C'est comme Un travail de relais Le docteur Viens on lui présente L'affiche Voici la structure C'est comme la propuse Merci beaucoup C'est comme la propuse Exactement L'apôtre dit Voici la structure Voici le plan L'apôtre est comme Un architecte Qui élabore en réalité Le plan Qui sait où poser les pierres Et qui pose les pierres Et donc quand le docteur Lui vient Il lui présente Il lui dit Voici le plan Que nous avons Toi tu sauras maintenant Comment construire Sur ce fondement L'enseignement adéquat Pour que le fondement Tienne debout Et le prophète Lui il va apporter Maintenant les instruments De la part de Dieu Lui il a averti divinement Il dit docteur Fais ci Fais ci Ce peuple a besoin de ça Et c'est un travail De synergie Qui se fait Entre les trois ministères Dont nous avons cité Un contient 12 Qui sont les premiers ministères Souvent à envoyer Pour arrêter la fondation D'une église locale Et c'est après ce travail Maintenant Que les autres ministères Que nous n'avons pas Encore cités Peuvent aussi intervenir Comme l'évangéliste Qui viendra Pour la croissance De l'église Souvent nous disons Que l'évangéliste Va premièrement Pour évangéliser Gagner des âmes Mais en réalité L'évangéliste Ne travaille pas Sans qu'il n'y ait Une église locale Pour laquelle il travaille Pour faire grandir C'est la porte Qui va premièrement Et quand l'apôtre va Il fonde l'église Par l'évangile De Christ Et il bâtit l'église Maintenant un évangéliste Vient Et lui son rôle Maintenant c'est de faire Grandir l'église Avec les âmes Qu'il va apporter à l'église Et c'est en ce moment Que le pasteur Pourra jouer son rôle Et faire asseoir l'église Garder les âmes Encader les âmes Conduit les âmes Et travailler Pour un temps profond C'est à dire Lui reste Le gardien des prépues Donc qu'est-ce que nous pouvons dire Un seul ministère Se porter garant De l'église Du Seigneur Ça peut avoir Un problème Ou bien ça peut apporter Des carences Au niveau Du peuple Qui l'écoute C'est à dire Il boit seulement La nourriture d'un pasteur Il prend le lait Tout le temps Il connait seulement Ce pasteur Lorsque un prophète Va venir Il peut dire Que ce n'est pas Dieu qui l'utilise Parce que pour lui C'est comme ça Dieu travaille Pour cette rebille C'est le ministère Passoir Qui est le seul Et le vrai Donc tous les ministères Sont importants Pour l'église Et tous les ministères Ont leur rôle A jouer dans l'église Pour l'avancement De l'église Un seul ministère Peut travailler Pour un temps Mais il est très important Qu'il invite aussi Notre ministère Qui peut lui apporter Des choses Pour que l'église Ils engrandissent Et tout ça fait partie Du perfectionnement Du discours de l'église Du perfectionnement De l'église Pour que les saints En réalité Soient solides Pour qu'ils mangent De toutes les nourritures Et soient des chrétiens Bâtis Des chrétiens accomplis Et non des chrétiens Qui sont sur un seul béquille Ou qui connaissent Une partie de Dieu Mais des chrétiens Qui connaissent La totalité De la parole de Dieu Donc c'est ce que Je peux dire Je pense que la question Qui a été posée L'homme de Dieu A répondu Très bien Et aller encore En profondeur Il s'agit de quoi Est-ce qu'une église Puît être bâtie Sur un ministère Un seul ministère Voilà Un seul ministère Il a répondu Et moi je vais ajouter ceci La Bible nous dit Quelque chose Dans l'idée des visions Que je ne sais pas Qui nous a dit Que nous avons été édifiés Sur le fondement Des prophètes Et des apôtres Dans Jésus-Christ C'est la pire angulaire En fait Quel est le fondement La fondation D'une maison Est très très importante Pour sa résistance Alléluia Une maison Qui va durer aussi longtemps Depend de sa fondation Et c'est la fondation Qui va définir Maintenant la qualité De l'édifice Ce qui peut rester Alléluia Pour que vraiment On peut vivre En toute sécurité Ça me disait Toi qui me suis là Toi qui me suis Écoute-moi bien Ta foi Elle suit quelle fondation Alléluia L'église À laquelle tu as partagé Elle suit quelle fondation C'est très important Parce que si tu penses Que oui Bon d'accord Ça va ici On est dans un monde On est dans un monde Il y a le plus grand bâtiment De la terre Nous sommes des millions Des milliers Mon frère C'est pas ça ma question C'est la fondation Le fondement De ton église Qui te produit la foi Parce que la foi Vient de ce que tu entends Ce qui est en série Là Quel est le fondement Qui sous-tend ça Aujourd'hui On entend parler Les gens Tout à l'heure Passant Qui disaient ceci Voilà les gens Crédit Il y a un ministère Et quoi ils appellent Abobo ministère Et Jean Kouamé Ministère Et ça devient l'église C'est une abomination Toi serviteux Toi serviteux Qui m'écoutent dans ce moment Qui est dans cette pratique Peut-être qu'il y a un ignorant D'accord Le Seigneur Le Seigneur peut te pardon Si tu te réponds Écoute-moi bien Le peuple que tu conduis là Tu sois responsable Alléluia Une église Ne peut jamais Bâtir sur un seul ministère C'est dangereux Très dangereux L'exemple que je vais vous donner Mais c'est l'exemple De la nature Ok Vous pouvez vous inscrire Votre enfant Dans une école Dans un collège Où il y a un soeur professeur Dans l'école Qui enseigne mathématiques Qui enseigne histoire géo Qui enseigne français Qui enseigne anglais Qui enseigne quoi appelle Les soeurs de la vie Etc Est-ce que ce professeur Sera éducatif Non dites-moi Contrairement à Dans une école Où un autre enfant Est bien suivi Pas les spécialités Pas les spécialistes Plutôt Alléluia Donc c'est pour vous dire quoi Pour vous dire que si tout le temps Un malade est toujours suivi Par un généraliste Il est de ne pas être bien traité Alléluia Mais il faut qu'il soit suivi Par un spécialiste C'est ça Le généraliste Il doit faire son travail Il doit faire son travail Pour la foi Alléluia Donc c'est suicidaire De bâtir une église Un ministère Quelqu'un seul Il reçoit une révélation Ok Bon voilà Dieu m'utilise Ok Je suis bien dans la délivrance On va ouvrir une église C'est dangereux C'est dangereux Une église ne peut pas être bâtie Sur une délivrance Une église ne peut pas être bâtie Sur le ministère de combat spirituel Une église ne peut pas être bâtie Parce qu'on a reçu des prophéties Parce qu'on a reçu des révélations Mais c'est dangereux Vous conduisent les âmes en enfer Répandez-vous Toi qui es dans cette église Tu dois sortir Tu dois ouvrir les yeux Reviens à la parole Reviens au fondement apostolique Voici ce qu'est la parole Reviens mon bien-aimé Reviens dans la parole Il est temps que tu reprennes la parole Il est temps que tu reprennes la parole Bien-aimé Si tu ne sais pas lire Demande aux gens De te lire la parole Pour que tu ententes Alléluia Il est temps que vous réveillez L'église est posée Sur le fondement Je vous ai expliqué L'église c'est tout C'est tout un chef d'oeuvre Qui opère dans l'église C'est tout un ensemble C'est pourquoi On a lu tout à l'heure Lui des éphétiens Le rôle des ministères C'est pourquoi quoi Pour le perfectionnement Les ministères ont le rôle D'équipement Chaque ministère a une façon particulière Les gens veulent congé Ils veulent congé Dieu Ils veulent dire Non Dieu On n'a pas besoin de ça Alléluia C'est pourquoi C'était même facilement Qu'on soit pasteur Aujourd'hui Demain il devient apôtre Après il devient ceci Comme si le saint change Alléluia Moi je n'ai jamais vu La parole de Dieu Ou Pierre est un Pierre devenu pasteur Ou mes apôtres Ou elle est devenu quelque chose Non Les gens mal Les gens mal Ils ont ce côté là Pour dire Ah non Il a cette plus jeune mystère À la fin Prends dans quel mystère Qu'est-ce qu'il a raconté Jésus Il a été dans quel mystère Alléluia Donc c'est des choses Que nous voulons congé Une église ne peut pas être bâtie Sur un seul mystère Alléluia Une église ne peut être bâtie Sur la complémentarité Voilà Et tout le corps De tout le corps Il y a des rouges On ouvre les aigus Sur des révélations Parce qu'on a reçu Une révélation Quelle église On peut établir Sur une révélation Aigus Sur une révélation La révélation C'est quoi C'est pas Un don N'est-ce pas Un don spirituel Une église C'est bâti Sur la parole Une église C'est bâti Sur le fondement apostolique C'est ça une église Et chaque mystère De jouer son rôle Dans les On a encore D'autres séminaires De séances Quand dit La Saine Doctrine